Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Vous allez certainement le remarquer, ma voix est peu enjouée par rapport à d'habitude parce que la nouvelle vient de tomber, une nouvelle vient de tomber et c'est quelque chose qui m'attriste beaucoup. Pour vous planter le décor, Axel est venu dans le salon me dire « Il y a une vidéo qui vient de sortir sur la chaîne de Daft Punk et il faut que tu la regardes, je crois que c'est la fin du groupe. » Donc je me suis dit « Ok, je vais la regarder, on va la regarder ensemble et on va essayer de décrypter ça, mais bon, pas de surprise, je suis allée sur Twitter, tout le monde en parle. Apparemment, le groupe annonce qu'ils se séparent via cette vidéo. Donc on va aller regarder ça ensemble. Donc je viens d'aller sur YouTube, j'ai tapé Daft Punk, je suis tombée sur leur chaîne YouTube et forcément sur cette dernière vidéo qui est sortie il y a à peu près une heure avec déjà 325 000 vues. C'est énorme, surtout qu'ils postent plus grand-chose en fait. Ça fait à peu près 7 ans, je crois, qu'ils n'ont pas sorti d'album. Il n'y a pas eu grand-chose et voilà. Donc la vidéo se prénomme « Épilogue ». Un épilogue, pour ceux qui l'ignorent, je vais vous donner la définition précise, mais c'est un résumé à la fin d'un discours ou d'un poème. Donc en fait, c'est une sorte de résumé pour dire au revoir. C'est une conclusion en fait. C'est un dénouement et en fait, on sait que Daft Punk, c'était vraiment une création au global. C'est des artistes, c'était un duo français qui venait de Paris d'ailleurs, qui avait créé une œuvre globale qui s'imbriquait les unes avec les autres. Et c'est vrai que c'est dur, j'ai du mal à en parler, j'ai un peu la gorge qui se noue parce que c'est un groupe qui a bercé mon enfance. C'est le premier CD que j'ai acheté, le premier vinyle que j'ai acheté. Discovery, c'était l'album de ma vie. Donc ça me fait quelque chose que ça finisse comme ça, alors que je vous avoue que je n'ai jamais eu la possibilité de les voir en live. Donc c'est dur parce que j'avais toujours cet espoir au fond de moi qu'un jour je pourrais avoir la chance de les voir en live, en concert. Je pense que c'était un de mes rêves sur ma bucket list avant de mourir. Et malheureusement, ça ne se passera pas comme ça en vue de cette nouvelle vidéo. Donc on va regarder ensemble et qu'on va tenter d'analyser. Donc écran noir, épilogue. Écran noir, il y a une horaire ou une date 0-2-22-21. Donc là on voit le duo Daft Punk avec leur blouson de cuir estampillé Daft Punk et leur casque sur la tête, leur Saint-Pieter-Mail casque qui les a rendus légendaires. qui s'avance en fait sur un chemin assez désert en fait. Il n'y a rien autour et ça ressemble totalement à ce qu'ils font d'habitude. Je me demande même si en voir le décor, parce qu'ils me semblent avoir déjà vu ce décor dans d'anciens clips à eux, je me demande même du coup s'ils n'avaient pas déjà filmé cette scène au préalable comme une cartouche en fait qu'ils aient mis de côté si jamais un jour le groupe décidait de se séparer ou de mettre fin à leur projet. Mais toutes ces suppositions, on les verra à la fin. Je préfère regarder la vidéo avant de faire des conclusions trop hâtives. Donc voilà, ils s'avancent et on voit qu'il y en a un qui reste vraiment plus proche de nous. Tandis qu'à la caméra, il y en a un qui commence à se flouter parce qu'il avance sans l'autre. J'ai l'impression qu'il veut faire son bout de chemin sans son confrère qui reste du coup en premier plan. C'est déjà très dur de voir ça en fait. Moi quand on m'a dit qu'on les voyait dans la vidéo, je m'étais imaginée qu'il y en avait un qui allait partir de ce côté et un autre de l'autre côté. Mais là c'est vraiment linéaire en fait. On voit juste qu'il y en a un qui trace et l'autre qui reste un peu, qui fait du sur place quoi. Ouh là ! Et là, il s'arrête en fait. Ok, celui qui était resté en premier plan s'arrête. Il ne veut plus avancer. C'est fou parce que ça ressemble tellement à Daft Punk et leur univers de mettre en scène même leur séparation, la fin de leur histoire. Voilà, donc on le voit de dos, il est complètement à l'arrêt. Et l'autre Daft Punk continue d'avancer. Et là, il réalise. Et il se retourne, il fait volte-face. Et il se rend compte que son ami n'a pas avancé avec lui. Les casques, ils sont incroyables. Et ils ont beau avoir des casques, et en fait je sens la tension. Je sens leur émotion, c'est fou. C'est fou. Donc là, ils se rapprochent de lui. Ils sont face à face. L'un a la tête baissée, forcément celui qui a arrêté d'avancer. L'autre le regarde. J'ai l'impression qu'il a un regard très fort envers lui. Puis l'autre lève la tête. Voilà, il lève les yeux. Puis là, on sent que même s'il n'y a pas de dialogue, il y a quelque chose qui se passe. Il commence à retirer sa veste. Qu'il ôte les boutons. Il a des zips. La veste en cuir où il y a marqué Daft Punk dessus. Voilà, c'est comme quand on travaille dans un endroit avec un uniforme, et puis qu'on démissionne en fait. On enlève l'uniforme et on le rend. C'est un peu ce qu'il est en train de faire. Là, il se retourne. Et il y a une sorte de boîtier incrusté dans son dos. Toujours avec cet esprit robotique qu'ils se sont donnés. C'est voulu. C'est de la mise en scène. Et donc il y a ce boîtier que l'autre regarde. Et il sait en fait ce que ça veut dire. Mais je pense qu'il n'a pas tout de suite envie d'appuyer. Donc il attend. Pour voir si peut-être l'autre fait volte-face et change d'avis. Mais il ne bouge pas. Du coup, il tend sa main et il appuie sur l'interrupteur. Sur un des interrupteurs du boîtier. Et puis il y a un compte à rebours qui démarre. Et là, on a un plan large. On voit le Daft Punk qui abandonne, entre guillemets, leur histoire. S'avancer loin de l'autre. Et je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est comme une bombe. Il y avait un déclencheur. Un compte à rebours. Peut-être qu'il va exploser. Ou peut-être que c'est comme une fusée. Il va s'envoler. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un compte à rebours. Il s'avance. Il s'arrête. 8. 7. 6. 5. Il serre les poings. Oula. Ça sent l'explosion. Il a explosé. Il a explosé. C'est extrêmement dur à voir. Il y a un plan derrière l'épaule du Daft Punk qui reste. On le voit exploser. Très beau ce plan. C'est horrible. C'est horrible parce que j'ai plein de questions qui me viennent en tête. En fait, en voyant ça, je me demande si c'est imagé à ce point. Si ils se séparent simplement. À mon sens, ils auraient peut-être juste changé de chemin l'un de l'autre. Mais là, c'est tellement fort. Tellement intense. Que j'ai l'impression qu'il y a un des membres du Daft Punk qui est malade. Waouh. Et là, on voit les deux mains des Daft Punk jouant 1993-2021. Donc là, le message est sans équivoque. C'est la fin du groupe. Waouh. Et ça se termine sur un plan fixe avec le coucher de soleil. Magnifique coucher de soleil. Et le dernier Daft Punk qui reste, qui s'avance vers le soleil avec cette chanson magnifique. Sur le son touch de l'album Random Access Memories. Qui est juste un chef-d'oeuvre. C'est d'ailleurs un de mes sons préférés de l'album. Qui est en featuring avec Paul Williams. Et c'est magnifique. Et en même temps, ça brise le cœur de voir ça. Voilà, il continue d'avancer. C'est... C'est troublant en fait. Je me dis pourquoi... Pourquoi ils ont autant attendu pour mettre fin en fait à leur histoire. Parce que comme je vous le disais, il y a eu 7 ans à peu près sans album je crois. Il faut savoir que je n'ai pas du tout écrit cette vidéo. C'est vraiment un one shot où je donne mes impressions. Donc excusez-moi si la véracité de mes propos ne sont pas avérées. Mais il me semble vraiment que ça fait un bon bout de temps qu'ils n'aient pas fait d'album ensemble. Et je me demande pourquoi ils ont autant attendu pour en fait annoncer leur séparation écran noir. Wow. Ok. Il y a plein de commentaires en dessous la vidéo. Voilà, donc ça me semble très étrange. Pour être tout à fait honnête, je ne comprends pas trop pourquoi avoir mis ce prologue, avoir mis en scène cette fin maintenant, à ce moment-là. C'est vrai que pendant le Super Bowl, avec ce week-end, il y a eu des rumeurs comme quoi ils étaient attendus, ils devaient venir, etc. Donc peut-être par rapport à toute cette mouvance autour d'eux, l'attente des fans, etc. Ça leur a exercé une sorte de pression. Ils se sont dit ok, c'est bon, on n'en peut plus, on lâche l'affaire. On ne peut plus de toute façon organiser de concert. On ne peut rien faire, donc on ne peut pas décevoir. Donc au lieu de laisser espérer les fans attendre derrière un prochain album ou de prochaines dates de tournée qui ne se feront pas forcément tout de suite à cause de la Covid, on préfère lancer l'épilogue maintenant pour mettre fin quelque part à une attente. Après, encore une fois, je vais revenir sur cette image d'explosion. On voit vraiment un des deux exploser. Encore une fois, sous leur masque, ils sont anonymes. Donc on connaît leur nom au Daft Punk, mais on ne sait pas qui est qui, qui est Thomas Gwangalter ou qui est Guy Manuel de Omen Cristo. Donc on ne sait pas lequel des deux a abandonné la barque, a abandonné le navire. En fait, là, on nous montre que c'est la fin d'une histoire parce qu'il y en a un des deux qui a fait le choix de terminer cette histoire ou encore parce qu'il n'a pas le choix. Et en fait, j'ai très très peur parce que je me dis, est-ce qu'il n'y en a pas un des deux qui serait malade ? Je ne sais pas. En fait, il y a plein de suppositions qui me viennent en tête et c'est vrai que c'est très dur l'explosion et je me dis, il y a quelque chose d'assez noir derrière ça, de très sombre. Et voilà, forcément, je pense à la maladie, mais ils sont très très jeunes, encore une fois, en âge, mais on n'est jamais à l'abri de la maladie. Donc j'espère que ce n'est pas ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'un des deux voulait absolument continuer les Daft Punk, à mon sens, puisqu'on voit vraiment avancer tête bêche, direct, quoi. Il est là, il est présent, il veut continuer et l'autre n'a plus la force d'avancer. Et c'est en ça que je me dis, c'est peut-être de l'ordre de la santé ou alors le fait d'être fatigué, d'être mis autant en avant. Donc voilà les amis, je ne sais pas si un jour on aura de véritables réponses par rapport à cette vidéo, puisque les Daft Punk, c'est un groupe très très secret, très mystérieux, anti-paparadis, anti-interview. C'est vraiment un groupe très secret qui souhaitait vraiment garder leur anonymat. Voilà, j'ignore si on aura des réponses, mais j'espère en tout cas qu'ils vont bien, que les deux vont bien, qu'il n'y a pas de problème de santé et qu'ils seront plus heureux dans leur nouvelle vie. C'est marrant parce que je viens de poster un tweet sur Twitter et vous êtes plein à m'écrire. Et il y en a une qui me dit, 1993, 2021, 2021 n'est pas terminé, on peut espérer un énième album, s'il vous plaît, please. C'est vrai que 2021 n'est pas terminé, mais à mon avis, moi ça sonne vraiment comme la fin. C'est-à-dire que si j'étais à la place des Daft Punk stratégiquement parlant, j'aurais d'abord sorti l'album s'il en restait un dans le pipe, et ensuite l'épilogue et pas l'inverse. Donc à mon avis, il ne faut pas trop se bercer d'illusions, je pense que c'est fini. Voilà, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une ère. Et on peut clairement dire que ce groupe, c'est un groupe légendaire, qui a marqué son temps, qui a marqué son siècle, et je ne cesserai jamais en fait de les écouter. Et ça me fait vraiment quelque chose. C'est comme si, comme je me disais sur Twitter, comme si on m'arrachait quelque chose. Parce que c'est toute ma vie. J'ai été bercée par les Daft Punk, comme vous tous, qui avaient certainement mon âge, voire plus. Parce que mes parents écoutaient, mes grands-parents écoutaient même. Donc ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose et c'est dur. C'est dur, d'autant plus que l'épilogue est dur. Il est beau, il est magnifique, très poétique, mais très dur à encaisser. Parce qu'on se pose d'autant plus des questions sur leur santé. Voilà les amis, même si c'est la fin des Daft Punk, on ne cessera de faire vivre leur musique. Moi je ferai écouter ça à mes enfants, à mes petits-enfants si je le peux, si j'en ai la chance et l'occasion. Et voilà, j'écouterai ça toute ma vie. Et c'est pas parce que le groupe se sépare ou est fini que les Daft Punk, c'est fini. Dans nos cœurs, ils seront toujours là. Voilà les amis. Je vous laisse sur ces derniers mots. Désolée encore si mon débit est différent de d'habitude. Encore une fois, je n'ai pas écrit cette vidéo. Mais je tenais vraiment à vous donner ma réaction à chaud sur cette vidéo. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Et on se retrouve très très vite par ici. Bye ! Sous-titrage ST' 501